Son désir La moleste de ton acclamation me dérange La moleste de ton acclamation La moleste de ton expression me gêne Et l'invente du soleil Il faut que nos vits glorifiè Il faut que nos vits glorifiè Il faut que nos vits glorifiè Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi nous, plusieurs sont habitués à chanter Mais peu sont habitués à souffrir, à supplier, à gémir, à implorer, à invoquer, à soupirer Ce genre de chant n'est pas un chant En réalité c'est une invocation Une humiliation de son âme Une constatation de son état De sa condition Et un appel à l'aide Pour que la gloire de Dieu émerge et soit visible Pour que Dieu soit réel et tangible Voilà pourquoi, qu'importe la qualité de la sonne ou des instruments Dans ce genre de moment Dans ce genre d'atmosphère Tu dois te souvenir que au commencement il n'y avait ni sonneau ni instrument Mais il y avait un cœur, le cœur de l'homme Parce que Dieu ne regarde pas au son Ni au piano, ni à la guitare La Bible dit que Dieu regarde au cœur Seigneur trouve en nous des cœurs Qui veulent te glorifier Nous t'implorons Au nom de Jésus Amen Parce que quelqu'un peut me dire Un bon Amen 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 Avant de vous asseoir Rappelez-vous qu'au temps biblique Jésus était assis Les foules étaient debout Si j'applique ça aujourd'hui Les gens vont fouiller l'église Donc c'est à cause de toi que j'applique Tu vois Mais sinon normalement tu dois te lever avant que je te dise de s'asseoir Sauf si tu es obligé de t'asseoir Mais sinon tu dois te lever Debout, 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 debout Voilà C'est un signe de respect pour la présence de Dieu C'est pour ça que dans le temple de Dieu Dans l'Ancien Testament il n'y avait pas de chaise C'était soit tu étais à genoux Soit tu étais allongé Soit tu étais assis Mais il n'y avait pas de chaise Et vous remarquerez que dans les temples Dans les temples religieux musulmans il n'y a pas de chaise Et ils sont tout le temps sur les genoux Parce qu'ils ont compris mieux que nous Pas comment on adore Dieu Mais comment on adore Mais pas Dieu Mais au moins comment on adore Dans Dieu à trois ans Reste debout Qui a commencé son ministère de missionnaire Et qui a décidé Qui a commencé à aller chercher ses cinq témoins Ses cinq disciples Levez la main Levez la main Voyez-vous le peu de mains qui se lèvent Ou alors il y en a qui se demandent de quoi il a parlé J'ai parlé la semaine dernière De trouver pour notre prochain campus central Dont nous allons payer les travaux Cash Dis Amen Je vous ai dit Ce que le Saint-Esprit m'a dit Je vous ai lu Exode 11 verset 1 verset 2 à 3 Le Seigneur m'a dit Parle à mon peuple Pour que chacun demande à son voisin Et chacune à sa voisine Ton offrande et mon offrande sont importantes Dis Amen Mais Il faut toujours agir sur le réma Ce que le Saint-Esprit m'a dit C'est pas juste que toi et moi On apporte une offrande Ce qu'il m'a dit Et c'est la première fois Que je reçois un réma de ce genre Ce qu'il m'a dit C'est apporter une offrande Vous-même d'abord Et ensuite Allez demander à des Égyptiens Allez demander à tout le monde D'apporter également une offrande Et d'exprimer à Dieu leur gratitude Parce que c'est moi Qui leur ai donné le souffle de vie qu'ils ont Et même s'il y en a qui te vont balader Il y a cinq personnes Je t'ai dit Dieu fera L'éternel fit trouver grâce Le chiffre de la grâce C'est le chiffre 5 Il y a cinq personnes Qui seront inclinées Quand tu leur parleras Elles discuteront pas Elles diront Je vais contribuer Et je t'ai dit Ce projet Qui tient au coeur de Dieu Il ne tient pas à Castanou Là tu as menti Il ne tient pas à Castanou Il est dans le coeur de Dieu Ce projet de campus ICC là Ce qu'on va construire là Ça dépasse ICC Ce n'est pas ICC qui est concerné Ce que nous allons Ce qui va sortir de terre Ce qui va sortir Ce qui va sortir n'est pas ICC Ça sera une avant-première Ça sera un signe pour cette époque Ça sera un signe Vous allez voir Ça sera un chef d'oeuvre Un signe Un miracle Un prodige Mais Dieu ne le fait pas Dieu ne le fait pas Parce que ICC vous êtes mignon Dieu le fait Parce qu'il a quelque chose A manifester Dans la francophonie En commençant par la capitale Ça n'a rien à voir avec toi Ça n'a rien à voir avec moi Ça n'a rien à voir avec Romain Tu prie Non Dieu le fait Parce qu'il a trouvé un peuple Qui accepte de lui obéir Mais ça n'a rien à voir avec ce peuple Un jour viendra Ou toi et moi on partira Rien ne dit que je vais rester Tout le temps en France Mais cet édifice là Qui sera construit En l'île de France Parlera J'ai pas entendu ton amène là Il y a des amènes qui m'énervent Et il m'a dit de te dire La clé C'est l'instruction prophétique La clé c'est le réma C'est la parole qu'il donne Sur comment il va le faire Et Dieu m'a dit C'est pas seulement toi Qui dois apporter une offre Tu dois trouver cinq Parce que toi et moi seul On ne va pas y arriver Ça réussira Si chacun prend cette instruction au sérieux Et il m'a dit de te dire Je l'ai entendu Si tu ne prends pas à coeur Mes projets Sois assuré Que les tiens Je ne les prendrai pas à coeur Je l'ai entendu Je l'ai entendu me parler Voilà pourquoi Hier encore Hier encore Après il m'a dit J'ai appelé les amis d'enfance là Un gars et sa femme J'ai dit bon Nous on est en train de construire Notre église là Toi tu devrais donner Ah non j'ai trouvé de problème Je lui ai dit Justement il faut donner Un pour dire merci à Dieu Et puis deux pour sceller Une alliance avec Dieu Parce que la grâce qui est sur nous Va parler sur toi Je lui ai dit il faut donner J'ai réussi à l'engager Pour deux mille euros Mille pour monsieur Mille pour madame Je lui ai dit Je vais venir chercher ça moi-même Quelqu'un me dit amen En début de semaine J'ai harcelé quelqu'un d'autre Mais que je connais bien J'ai dit toi c'est deux mille euros Il faut aller En faisant ça Tu fais pas ça pour Tu fais ça parce que Nous devons obéir A une instruction Prophétique Quelqu'un me dit amen Si seulement mille personnes Comprènent ce que je suis en train de dire Il y en a qui donneront Cent mille euros Il y en a qui donneront Cinq cent mille euros Je sais Je suis sûr Mais il y en a Je crois que la majorité Le plus réaliste Ça sera des montants De mille euros De mille euros De mille euros Et ça Il y en a C'est pour qui C'est déjà sur ton compte là C'est dans les étagères Ça attend Le Saint-Expérant Ça fait quoi dans cette étagère Laisse-le courir Une graine dans une étagère Ne porte aucun fruit Elle a besoin d'une terre Pour commencer à courir Pourtant Et si les incroyants Les égyptiens te disent Mais pourquoi donnerons-nous ? Tu leur dis Voilà le passage Il m'a donné dans 2 Corinthiens 9 Verset 12 à 14 Il m'a dit Car ce service Version français courant Version français courant Il dit Car ce service Que vous accomplissez Ne pourvoit pas seulement Et tu leur diras ça Ne pourvoit pas seulement Aux besoins des croyants Mais ils suscitent encore De très nombreuses prières De reconnaissance Envers Dieu Impressionnés par la valeur De ce service Beaucoup rendront gloire A Dieu pour l'obéissance Témoignant de votre fidélité A la bonne nouvelle du Christ Ils lui rendront gloire Pour votre générosité Dans le partage de vos biens Avec eux et avec tous les autres Et ils prieront pour vous Voilà ce que nous ferons En vous manifestant Leur affection A cause de la grâce extraordinaire Que Dieu vous a accordée Pour faire cour Ce qu'il m'a dit Il m'a dit Ne fais pas seulement Une offrande Non Ne fais pas seulement Une offrande Ne trouve pas seulement Des gens Mais remplis le formulaire D'engagement Dans lequel tu t'engages A devenir un bâtisseur Du royaume Ce formulaire Ce petit carton Nous allons le mettre Dans les urnes ici Pendant les 21 jours De jeûne et prière Nous allons le mettre Dans les urnes Et nous allons prophétiser Et je suis convaincu Que les gens Qui auront rempli Leur carton Et qui auront fait Une alliance avec Dieu Seront visités Avant la fin du mois de juin Avant la fin du mois de juin Donc que chacun S'empresse Et se dépêche De remplir son formulaire Et de commencer A apporter Nous avons Une oeuvre Pour le royaume Une ambassade Digne de ce nom A construire D'avoir un chef D'oeuvre à bâtir Pour Dieu Dans notre époque Et dans notre génération Quelqu'un me dit Amen et acclame 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 Le nom du Seigneur Alléluia Voilà Maintenant tu cries Un bon gloire à Dieu Et tu peux prendre ta place Voilà Là maintenant Tu peux prendre ta place Voilà C'est arrivé On a eu compassion de toi Quelqu'un me dit encore Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors dis à ton voisin Dieu Dieu J'ai dit Dis à ton voisin Dieu Dieu Ordonne Que tu te lèves Que tu te lèves Et que tu brilles Et que tu brilles Voilà J'ai oublié de dire Bienvenue à ma famille Un parc sain de chrétien Qui est avec nous En communion sur internet Et d'ailleurs Tout ce que j'ai dit là C'est pour toute la famille Un parc sain de chrétien Là où nous sommes en train D'aller demain Le projet Que nous sommes en train D'aller Que nous sommes en train De parler Ne concerne pas Boissy Ça concerne le royaume Quelqu'un me dit Amen Amen Dis encore à quelqu'un Dieu Ordonne Que tu te lèves Et que tu brilles Aujourd'hui Je vais commencer Une série d'enseignements Je vais commencer Par une parole prophétique Que j'ai reçue Et que je vais transmettre Aujourd'hui Je vais commencer Un thème Qui va aller jusqu'à la conférence Et c'est la saison Et il m'a dit Nous sommes rentrés Dans la saison Où la gloire De Dieu Sera visible Sera vue Sur son peuple Comme jamais auparavant Et il m'a dit Que l'acquisition De notre futur L'acquisition De notre campus Même plus futur C'est de notre campus Est un signe pour cette époque Cette histoire Le pasteur Caraméric Que j'ai eu Que j'ai eu Il y a quelques jours Il m'a dit Je ne sais pas Si tu te rends compte Mais même Dans le monde Anglo-saxon Même dans les Méga-tours Aux Etats-Unis Arriver et sortir Quasiment 7 millions d'euros Cash Pour acheter un bâtiment Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Ça ne court pas les rues C'est véritablement Un miracle C'est un prodige C'est les trois en même temps C'est un miracle C'est un prodige Et c'est un signe Quand on dit C'est un signe Ça veut dire Que ça annonce Quelque chose Ça annonce Une nouvelle ère Ça annonce Une nouvelle saison Ça annonce Une nouvelle dimension Ça annonce Une ère de possibilités Ça annonce Un nouveau type Un nouveau regard Sur l'église Ça annonce Quelque chose De nouveau On va dire Quoi ? Dans les bonnes Mais ils arrivent Oui Nous ne s'en arrivons pas Nous sommes déjà là Mais nous possédons Nous avons commencé Regardez le nombre de jeunes Qui viennent à l'église Regardez Quand il n'y a que des vieux Des seigneurs 70 ans Et au-delà Ce n'est pas bon signe Mais quand la jeunesse Qui est la cible du diable Se réveille et vient Jésus Et permettez-moi de vous dire Que nous sommes Les premiers jeunes ici Alléluia Assurément Bien aimé Réalisé Je vous supplie De savoir lire Par les circonstances Quelque chose Quelque chose est en train De se passer Et c'est le Saint-Esprit Qui l'a fait La gloire de Dieu Est en marche Elle sera vue Sur l'église Comme jamais auparavant Elle sera vue Comme jamais auparavant Dans la vie De ceux qui sont Prêts à dresser La piste d'atterrissage Pour l'accueillir Parce qu'au fur et à mesure Qu'on ira dans cet enseignement Tu comprendras Que la gloire N'atterrit pas n'importe où Non Mais lorsque quelqu'un Est prêt à dresser la piste Dieu dit C'est ça Quelqu'un me dit Un bon amen Il m'a dit J'ai décidé De m'exhiber J'en ai assez De rester caché Dans le spirituel J'ai décidé De shawak De montrer A quoi je ressemble De montrer Qui je suis Oh Qu'un des rebots Et là Je vais te dire une chose Quand Dieu décide De se montrer Ce n'est pas L'arc en ciel Non Quand Dieu décide De se montrer Ce n'est pas Le vent impétuel Non Quand Dieu décide De se montrer Dieu est esprit Quand il décide Si c'est le vent Les gens vont dire C'est juste le vent Ils ne vont pas croire Quand Dieu décide De se montrer Étant donné qu'il est esprit Il opère À travers un vase Appelé être humain Et à travers cette personne Il commence à se démontrer Il commence à révéler Ses facettes Je déclare et je décrète Que tu es la personne Qui va démontrer Dieu Dans ton époque Et dans ta génération Dis-moi Amen Parlez-le-Bos Dis à deux personnes Je vais démontrer Dieu Mon ami Je vais démontrer Dieu Ils m'ont dit Ton Dieu là n'existe pas Ce n'est qu'une religion Je vais te le démontrer Tu n'arrêtes pas Il dit laisse-moi Écarte-toi Laisse-moi Laisse-moi montrer Qui je suis On va voir Dieu Quelqu'un me dit Amen Esaïe 60 Je vais vous le lire Dans plusieurs passages Parce que le Seigneur L'Esprit m'a mené Je vais vous faire atterrir Quelque chose Esaïe 60 Au verset 1 Jusqu'au verset 2 On va commencer par Second 21 Il dit Lève-toi Brille Dis avec moi Brille Brille Le texte hébreu Pour brille Signifie Deviens clair Deviens lumineux Deviens brillant C'est d'un ordre En hébreu C'est à l'impératif Lève-toi Brille Car Ta lumière arrive Et bizarrement Dans le texte grec C'est le même mot Qui est utilisé pour dire Brille Qui est utilisé encore Pour dire lumière C'est le même mot Ce n'est pas un autre mot C'est exactement le même mot Donc en fait Il dit Lève-toi Brille Deviens lumineux Deviens éclatant Parce que ton éclat Parce que ta lumière Arrive Et les traits de choc On va voir après Disent Parce que ta lumière Parce que On va dire Ta lumière est venue Certains disent Ta lumière arrive D'autres disent Ta lumière est venue C'est une parole prophétique Esaïe annonce Après il dit Car ta lumière donc arrive Et Dis avec moi Et La gloire de l'éternel Elle se lève sur toi Verset 2 Verset 2 Il dit Certes Dis avec moi Certes Dis encore Je sais Il dit Je sais Certes Les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité profonde Enveloppent les peuples Je suis au courant Me dit le Seigneur Mais sur toi L'éternel Se lèvera Sur toi Sa gloire Apparaîtra Non Non Dis avec moi Elle apparaîtra Tu vas comprendre Pourquoi je n'ai pas pris Lui second classique J'ai pris Lui second 21 Qui est la version révisée Et qui est plus proche De tous les autres textes Aussi bien anglais Que français Modernes Où il dit Sa gloire apparaîtra Parce qu'il y a une différence Entre la gloire de l'éternel Se lève sur toi Et la gloire de l'éternel Apparaît A travers toi Et on va voir Il y a une différence Dis seulement Amen si tu me suis La version de Darby dit Lève-toi Resplendis Calé des bouches Car ta lumière est venue Et la gloire de l'éternel S'est levée sur toi Car voici Les ténèbres C'est vrai Tu le diras Couvriront la terre Et l'obscurité profonde Enfeuillera les peuples Mais sur toi Dis avec moi Mais sur moi Mais sur moi L'éternel Mais sur toi Se lèvera l'éternel Et sa gloire Sera vue Sur toi La version du semeur Dit Lève-toi Resplendis Car voici Car voici Car voici ta lumière Car sur toi S'est levée La grâce De croire A la parole Prophétique Parce que Dieu Ne fait rien Sans avoir annoncé Envoyer d'abord Sa parole Dieu ne fait rien Sans annoncer La parole Il m'a dit de te dire La raison pour laquelle Dieu annonce toujours Il envoie toujours la parole Avant la manifestation C'est parce que S'il n'envoie pas la parole Et qu'il y a la manifestation Les gens diront C'est le hasard C'est le bing bang C'est une simple Simple coïncidence Mais quand la parole A été envoyée Et que la parole Est manifestée On dit non Ce n'est plus le hasard Dieu l'avait dit Oh Il est capable Dis avec moi Sa gloire apparaîtra Gloire apparaîtra Dans ce texte Esaïe Le prophète Est projeté Par le Saint-Esprit Dans le futur Où il voit La venue De celui Qu'il appelle La lumière Parce qu'il dit Lève-toi Et brille Ou encore resplendit Ou encore devient lumineux Étincelant Éclatant Car ta lumière Arrive Les autres textes disent Car ta lumière Est venue Ce Dieu a emmené Esaïe en esprit Pour voir La venue De la lumière On dit avec moi La lumière Et il parle de qui ici Il parle du Messie C'est une prophétie Qui parle du Messie Qui parle de la lumière Du monde C'est lui qu'on appelle La lumière Dans Jean chapitre 8 Au verset 12 Jésus leur parla de nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Quelqu'un dit Amen ? J'ai pas entendu Amen Esaïe voit venir la lumière Esaïe voit Que lorsque La lumière La personne De la lumière Jésus le Christ Arrive sur un peuple Arrive sur une personne Esaïe dit Cela signifie Que la gloire De l'éternel Se lève Sur cette personne Se lève Sur ce peuple Se lève Sur cette communauté C'est quelqu'un Si quelqu'un me suit Qui dit Amen Je vois la gloire De Dieu Se lever Sur nos vies La santé La destinée Le témoignage L'héritage La postérité Je vois la gloire De Dieu Se lever Mais tu vois Il dit Au verset 1 Il dit La gloire De l'éternel Se lève sur toi Ça c'est au verset 1 Et au verset 2 Il dit Mais sur toi L'éternel se lèvera Sur toi Sa gloire apparaîtra J'avais pas compris La différence Jusqu'à ce que le saint Me dise Mais regarde le soleil Il y a une différence Entre le soleil Se lève Il y a une différence Entre le lever du soleil Et le soleil Quand il est dans Toute sa force Et qu'il émet De tout son éclat C'est différent Il m'a dit Quand il se lève Ça veut dire Qu'il amourse Quelque chose Mais Voilà pourquoi Il dit Dans la version 2 Verset 1 Sa gloire se lève D'abord Au verset 2 Il dit Je sais que les ténèbres Couvrent la terre L'obscurité enveloppe les peuples Je me suis venu te dire Que sur toi L'éternel se lève Et sur toi Sa gloire apparaîtra Je suis en train de m'interroger Je suis en train de parler Aux bonnes personnes C'est juste Que j'essaie de comprendre Une parole prophétique Ne se reçoit pas Dans le silence Et dans l'indifférence Et dans l'assouplissement Oh quelqu'un me dit Amen Et Esaïque voit une chose Esaïque constate une chose C'est que dès lors Que la lumière Est venue Dieu Or donne Que tu te lèves Et que tu brilles Dès que la lumière Est venue Tu n'as plus d'excuse Dès que la lumière arrive Dieu dit Maintenant Lève-toi Et brille Et m'a dit Pourquoi ? Parce que depuis La chute de Adam Chaque être humain Est une étoile Mais qui ne brillait pas Parce que les ténèbres A cause du péché Ont recouvert la terre Et l'obscurité A enveloppé les peuples Mais dès lors Que ta lumière Est venue Et qu'elle a paru Et qu'elle a atterri Dans ta vie Cette lumière Du monde Vient allumer La lumière De l'étoile Qui te caractérisait Mais qui était éteinte Cette lumière S'allume En fait Il m'a montré Que chacun d'entre nous Était déjà une étoile Mais elle ne brillait pas Impossible Cible de briller Tant que ta lumière Ne t'a pas activé Pas Oh Et si jamais Tu étais déjà allumé Par la nouvelle naissance Qu'on verra tout à l'heure Ne sois pas impressionné Par la lumière Que tu aimais Mais Lève-toi Et brille davantage Il y a une différence Entre le soleil A 8h Et le soleil A midi Ce n'est pas Le même éclat Oh Y'en est à Téléreux Et avec moi Sa gloire apparaîtra Mais il m'a dit De te dire Attention Parce que Ne pourrons briller Que ceux qui se lèveront Oh Ne pourrons pas briller Tous ceux qui veulent briller Ne pourrons briller L'éclat De Dieu De Christ Que ceux qui se lèveront Ceux qui refuseront De rester assis Assis dans les excuses Assis dans les apitoiements Assis dans les justifications Assis dans les argumentations Assis dans les explications Assis dans la souillure Du péché Non Ne pourrons briller La dimension Qu'il annonce Que ceux qui se lèveront Il faut se lever Il y a quelqu'un Lève-toi Lève-toi Il y a deux personnes Lève-toi Ne pourrons briller Que ceux qui se lèveront Il faut se lever Dans un environnement Complexe Difficile Délicat Où manifestement Et de toute évidence Les ténèbres Recouvrent la terre Et ça se voit L'obscurité Voile les peuples Dans un environnement Où personne n'ose Se distinguer Personne n'ose Se démarquer Les gens n'osent pas Sortir du lot Et assumer Une vie Et assumer La revendication De la possibilité D'une vie De distinction Et de démarcation Divine Si tu regardes Autour de toi Tu verras véritablement Que l'obscurité Enveloppe Les peuples Les gens sont Dans le train De la religiosité Personne n'ose vivre Une vie Qui fait la différence Tout le monde Choisit la conformité Au monde La conformité A la tradition C'est la tradition De notre famille De père en fils Depuis plusieurs générations C'est notre tradition Réligieuse La plupart des gens N'ont pas ça C'est la tradition A Paris C'est la tradition Il faut que l'église Aide 200 personnes 300 C'est la tradition Il faut que nos édifices Soient modèles C'est la tradition Mais Dieu dit Lève-toi Son de Saint-Tier Bâtu J'ai une œuvre A construire J'ai un témoignage A donner J'ai une gloire A manifester A faire apparaître Dis avec moi Lève-toi Lève-toi Tu es en train De parler à toi-même Dis avec moi Lève-toi Lève-toi Il faut se lever Dans un environnement Où tout le monde dit Mais c'est impensable C'est improbable C'est impossible Que de confessions négatives Où les gens disent Non On va juste se contenter Du petit Dieu dit Non Lève-toi J'ai une gloire A faire apparaître Je dois devenir visible Je veux me montrer J'en ai assez de rester caché Je suis esprit Je suis adoré en esprit En vérité Mais je veux que cette génération Me connaisse Et me voie Et me verra à travers toi Ils verront ma nature Ils verront mes œuvres Ils verront ma puissance Ils verront ma présence À travers toi Quelqu'un me dit Amen Amen Dis à toi Lève-toi Lève-toi Dis à ta destinée Lève-toi Lève-toi Se lever C'est faire preuve De courage De hardiesse De zèle De détermination À ne pas se laisser intimider Par combien À quel point Les ténèbres Recouvrent la terre Et à quel point L'obscurité Enveloppe les peuples Oh Ils sont nombreux Les occultistes Oh Ils sont nombreux Ceux qui se détournent de Dieu Ils sont nombreux Je ne suis pas impressionné Dieu n'a pas besoin De la masse Dieu a besoin De la poignée Du reste Qui se lève Avec 120 disciples Dans la chambre haute Il a réussi à engendrer Des centaines de millions De croyants Dans le monde C'est parti De 120 personnes Dans la chambre haute À la Pentecôte Voilà pourquoi Dieu n'est pas impressionné Par les faibles Commencements Il n'est pas gêné Lorsqu'il n'y a pas Grand monde au départ Il n'est pas gêné Lorsque tu es le premier Dans ta famille À te lever Parce qu'il sait Que les autres Suivront Mais quelqu'un Me dit Amen Il y a ta destinée Lève-toi Lève-toi Peut-être vas-tu dire Comme Gidéon Non mais c'est-à-dire Seigneur Je suis issu De Du plus Du plus Du plus petit village De mon pays Et dans le village Je suis issu De la plus petite famille Et dans la famille Je suis le plus insignifiant Des enfants Je ne suis pas l'aîné Ce n'est pas moi L'aîné de la famille Il faut La bédélection Du droit d'aînés Je ne suis pas qualifié D'autres ont dû Prendre ma place Moi je ne suis pas digne Dieu dit je sais Je sais Tu me demandes De me lever Mais regarde Ma famille est dans l'obscurité Dans la source Dans les ténèbres Dans le cultif Je sais Voilà pourquoi Il a dit certes Il a déjà anticipé Ton excuse Il dit la gloire De l'éternel C'est toi La gloire de l'éternel Se lève sur toi Après il dit au verset 2 Il dit certes Dis avec moi certes Sous-entendu Je suis au courant Je sais Tu vas me dire Mais Seigneur Les ténèbres Je recouvre la terre Le regard de l'obscurité Regarde le voile Du vaudou Il dit je sais Mais je suis venu te dire Que sur toi Je ne parle pas de tout le monde Mais toi d'abord Les ténèbres Les ténèbres Dis avec moi Sur moi Je n'ai pas entendu Sur moi Sur moi Il dit sur toi Je sais tout ça Mais sur toi L'éternel se lève Sur toi Sa gloire Apparaîtra Ça veut dire Que tu deviendras Un panneau De signalisation Et d'exposition De la gloire de Dieu Sur la terre Oh quelqu'un me dit Amen Nous sommes Dans une nouvelle saison Mais la question C'est au fait Non La question C'est au fait C'est quoi La gloire de Dieu Parce qu'avant De dire La gloire de Dieu Va apparaître La question C'est C'est quoi La gloire de Dieu Pourquoi Être enthousiasmé Par le fait Que la gloire de Dieu Est sur le point D'apparaître Pourquoi Le mot gloire Vient du mot grec Hébreu Kabot Ou du mot hébreu Du mot grec Doxa Dis avec moi Doxa Le mot doxa Signifie Éclat Lumière Splendeur Beauté Magnificence Appongée Alors Quand on parle De la gloire De Dieu On est en train De parler Simplement De la manifestation De Dieu J'ai pas entendu Amen La gloire de Dieu C'est l'éclat De Dieu C'est l'expression C'est lorsque Dieu Devient visible Comme le soleil Et à son zénith La gloire de Dieu C'est lorsque Dieu devient visible A son foule A son maximum Lorsqu'il expose Les différentes facettes De qui il est À travers Une personne Ou un peuple La gloire de Dieu C'est sa splendeur Sa beauté Lorsqu'on devienne Manifesté Lorsqu'on parle De gloire de Dieu On parle De l'extériorisation De ce qui est Caché Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc C'est quoi la gloire de Dieu ? Demande-moi C'est quoi la gloire de Dieu ? Est-ce que voyez-vous ? En fait Chaque prédicateur Ou enseignant Aucun enseignant Ni prédicateur N'est parfait Et n'est complet Dans ce qu'il enseigne Certains ont limité La gloire de Dieu Au mot Chekina C'est-à-dire La forte Manifestation De sa présence Et ce n'est pas faux C'est vrai Mais c'est Une vérité Partielle Parce que Dieu N'est pas résumé seulement Par sa présence Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors c'est quoi La gloire de Dieu ? La gloire de Dieu Ce n'est pas une définition La gloire de Dieu Qu'importe ce que Quelqu'un d'autre Viendra te dire Ce que je te dis Va balayer Les différentes facettes Qu'il m'a révélées Sur la gloire De Dieu Je n'ai pas entendu Amen Il m'a dit La gloire de Dieu C'est lorsque Dieu Devient visible Or Dieu Ne se révèle pas seulement Par sa présence Mais Dieu se révèle D'abord par sa nature Ou encore son caractère Dieu ensuite se révèle Par ses oeuvres Ses accomplissements Ensuite il y a sa présence Et Dieu aussi se révèle Par sa volonté En fait Ce que Là où je vais t'emmener C'est de comprendre C'est de comprendre Que lorsqu'une personne Marche dans l'humilité De Christ Dans l'amour de Christ Dans la douceur de Christ Dans la paix Qui surpasse toute connaissance Et toute intelligence Lorsqu'une personne Marche dans la joie Indescriptible Et pleine de gloire Lorsque Malgré les mauvaises nouvelles Elle réjouit Elle célèbre Elle est dans la joie En fait Ce que tu n'as pas compris C'est que cette personne Est en train de manifester La gloire de Dieu Dans son caractère Quelqu'un me dit Amen Lorsqu'une personne Est un instrument À travers laquelle Dieu a copié des miracles C'est la gloire de Dieu Visible à travers ses oeuvres Je te montrerai Que lorsqu'une personne Accomplit sa destinée Libère son potentiel Et est en train de fonctionner Exactement Comme tu avais prévu Qu'elle fonctionne Elle est en train de manifester La gloire de Dieu Oh Viens avec moi La gloire de Dieu Et bien sûr Lorsque sa présence Oh non Passez pas pour aujourd'hui Sinon ça risque d'être dangereux Lorsque sa présence Atterrit quelque part Il y a présence Et présence Là Non Dieu est présent partout Mais Dieu ne se manifeste pas Partout Dieu ne sera pas visible Partout La gloire de Dieu C'est lorsque sa présence Devient forte Dans un endroit Je te dirai ce qu'il m'a dit La différence entre la puissance De Dieu Et la gloire de Dieu Comment la puissance de Dieu Rend les hommes de Dieu Impressionnant Et comment la gloire de Dieu Rend les hommes de Dieu Insignifiant Moi T'as-t-elle les réponses Oh 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 Mais Il m'a dit Dans ma puissance On voit l'homme de Dieu Mais ça c'est la puissance L'onction Mais quand c'est ma gloire L'homme de Dieu A chez nous Tout Oh 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 Seigneur Je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Oh Je veux voir Amen aussi Dieu glorie Oh Oh Je veux voir ta gloire Quelqu'un me dit Amen Amen La gloire de Dieu Bien-aimé c'est quoi La gloire de Dieu C'est la manifestation Pas de la présence de Dieu Mais de la personne De Dieu Dans toutes ses facettes Dis Amen Caractère Oeuvre Présence Volonté Parce que lorsque Ce que Dieu a dit Est manifesté Sa gloire Est révélée Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il a dit Qui a pris forme Et on verra plus tard Si ta vie Non On va parler Tu vas devoir te poser la question bientôt Savoir De qui es-tu en train de manifester la gloire Parce que tu te rendras compte Que la vie que tu vis aujourd'hui N'est pas le fruit du hasard C'est le résultat de paroles De prophéties Fruit d'alliance Pour beaucoup d'entre nous Ce sont des démons Affectés à la maison Des pères Qui ont dit On va contrôler aussi La trajectoire des enfants Ils vont faire Elle va être mon instrument Pour faire tomber les hommes Il va être mon instrument Pour faire tomber les femmes Et l'enfant grandit Et il est pressé Par des pulsions Qui le poussent A poser certains actes Et il dit Non Non, 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 non Tu es croyant Il n'y a pas de problème La question Ce n'est pas être croyant Ou pas croyant La question C'est de qui Es-tu en train de manifester La gloire Autrement dit Quelles sont les paroles Qui a prononcé Les paroles Que tu es en train De vivre Ma vie te glorifiera Ma vie sera le résultat Des paroles Que tu as prononcées Avant la fondation Dis-moi maintenant Waouh Waouh Si tu me suis Je n'entends pas Je veux entendre Un meilleur amen Non Est-ce que tu peux Acclamer, acclamer, acclamer La présence de Dieu En fait La gloire de Dieu C'est ce qui Enveloppait l'homme Au commencement Et que Après le péché Il a perdu La Bible nous dit Dans Romains 3 verset 23 Car tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Le péché Lorsqu'il est accumulé A comme conséquence D'éloigner La gloire De Dieu Ils ont péché La conséquence C'est que La présence La gloire De Dieu S'est éloignée C'est exactement Ce qui s'est passé C'est exactement Ce qui s'est produit Dans le livre De Ézéchiel Plus Israël Multiplait Les abominations Et à un moment donné La présence De Dieu A commencé A se déplacer Elle était Au sein des saints Et puis après Dieu a commencé A sortir de la place Il dit Je ne reste pas ici Et il s'est mis Au niveau du seuil Du temple Du parvis Et progressivement Il s'est éloigné Pourquoi ? Le péché éloigne La présence De Dieu Dis avec moi La gloire de Dieu Nous avons déjà dit Ici Que le péché Est comme Un vêtement Qui a enveloppé L'esprit de l'homme Qui a enveloppé L'esprit de l'homme Lorsqu'il a péché Lorsqu'Adam a chuté Son corps spirituel A été marqué D'un vêtement orange De condamné A mort Ce vêtement était Sur tout son esprit Est-ce que quelqu'un Me suit Qui dit Amen Si le péché A habillé l'homme D'un vêtement Et que le péché Est opposé A la gloire de Dieu Alors la gloire de Dieu Était comme un vêtement Que Adam Au commencement Portait Mais C'est un vêtement Qui lui collait A la peau Mais ce vêtement Ne venait pas de Adam Ce vêtement Venait De la présence De Dieu Le Saint-Esprit Qui était venu Demeurer En lui Et quand le Saint-Esprit Venait demeurer en lui Un vêtement Éclatant Rayonnant Interstellant Lumineux Jaillissait De lui Est-ce que quelqu'un Me suit ? Et c'est exactement Ce que dit la version Parole vivante De Romain 3 Verset 23 Parce que Romain 3 Verset 23 Parole vivante Nous dit Tous Sans distinction Ont péché Et ont perdu La beauté Glorieuse Dont Dieu Avait Revêtu L'homme Tous En manqué Le but Qui leur avait Assigné Dans son plan Quelqu'un Qui me suit Il dit Amen Si tu me suis dit Amen Oh Dis avec moi Seigneur Je veux Vivre ta gloire La gloire De Dieu Est ce qui Couvrait l'homme Au commencement Il était Étincellant Resplendissant Éclatant Lumineux Et c'est ce que David a vu Dans le psaume 8 Quand il a eu La vision de l'homme Au commencement Quand il a dit Dans le psaume 8 Verset 4 à 6 Quand je contemple Les cieux Ouvrages de tes mains La lune et les études Que tu as faites Je m'interroge Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu Inférieur à Dieu Et le texte hébreu Ne dit pas Tu l'as fait de peu Inférieur à Dieu Le texte hébreu Littéralement traduit Dit Il s'en est fallu de peu Pour que tu ne le Tu ne le fasses Dieu Ça te montre à lui Ça te montre Juste à quel point Il a élevé l'homme A sa dimension Et tu l'as couronnée De gloire Et de magnificence L'éclat La lumière Ils resplendissaient Si tu ne comprends pas ça Tu ne vas pas comprendre Ce que les hommes De toute race, toute langue Toute tribu, toute nation recherchent Les hommes ne recherchent pas la religion Voilà pourquoi quand on leur présente la religion Ça ne les intéresse pas Même quand ils ne sont pas nés de nouveau Qu'est-ce qu'ils cherchent ? En fait, tous les hommes Tous ont péché Ils savent qu'ils ont raté Le but, tous les hommes savent Parce que quand il dit, le Romain 3, verset 23 Car tous ont Tous ont péché Tous ont péché Le grec c'est amartano Ça veut dire, ils ont raté la cible Ils ont manqué le coche Ils ont raté le but, ils ont tapé à côté Et les hommes le savent Inconsciemment Dans tous les êtres humains Il y a cette quête De ce qui a été perdu Qu'est-ce qui a été perdu ? Un vêtement Qui s'appelait La gloire Si tu ne comprends pas ça Vous n'allez pas comprendre Le Saint-Esprit m'a dit Les hommes Me cherchent Sans savoir Que c'est moi Qu'ils sont en train de chercher Ils cherchent quoi ? Tous les hommes Cherchent à retrouver L'éclat Disparu L'éclat perdu La splendeur Ça veut dire qu'à l'intérieur En fait tu sais qu'il y avait une splendeur Mais les hommes savent Qu'ils ont raté le coche Ils le savent Ils savent que quelque chose Va passer sur la terre Tous les hommes le savent Il n'y a pas besoin d'être de nouveau Pour savoir qu'il y a un problème Tous les hommes voient bien Que le monde Est une jungle Le monde est un far west C'est un chaos Et les gens se demandent Mais quel est le chef d'état Qui dirige le monde ? Mais il n'y en a pas Et même les incroyants S'accordent maintenant Pour reconnaître Que ce qui dirige ce monde C'est une force invisible Appelée le mal Ou encore le malin Ce qui s'accorde avec les écritures Puisque 1 Jean 5 verset 19 Nous dit que le monde entier Est sous la puissance Du malin Le monde entier Est sous la puissance du malin C'est vrai Mais sur toi Et sur moi La gloire De l'éternel Se lève Et sa gloire Apparaîtra Grosso qu'acclame Acclame la gloire de Dieu Acclame le fait qu'elle apparaîtra Elle apparaîtra Elle apparaîtra Applaudissements 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 Tous les hommes soupirent Gémissent Cherchent L'éclat Perdu C'est ça que les gens cherchent L'éclat L'étoile A été éteinte Par le péché Tous les hommes Tous les hommes Par exemple Par exemple Ils cherchent Mais ils ne savent pas Que ce à quoi ils essaient De se connecter là De retrouver C'est la gloire de Dieu Ils ne savent pas Mais en fait Dieu dit C'est ma gloire qu'ils cherchent Est-ce que quelqu'un m'a suive ? Et voilà ce qu'il m'a dit Il m'a dit par exemple Tous les hommes Aspirent Désir La manifestation De la nature De caractère Qui a été perdu Chaque être humain A le désir Au plus profond de lui A sa naissance Pas après A la naissance Chaque être humain A le désir D'être une personne Qui aime Chaque être humain A le désir D'être une personne Qui est bonne Qui est généreuse Qui est remplie de paix Qui est toujours joyeuse Chaque être humain A le désir D'être une personne de foi Il n'y a personne Qui soupire Et qui désire Être un trouillard Une poule mouillée Personne Personne n'a envie D'être un lâche Personne Tout le monde N'a envie d'être Courageux Audacieux Tout le monde Dès la naissance Aspire À la miséricorde À être quelqu'un Qui manifeste la miséricorde La compassion Si tu me suis Dis Amen Amen Et puis il m'a posé la question Il m'a dit Mais à ton avis Pourquoi Pourquoi Est-ce que dans les films La personne Qu'on aime toujours C'est la personne Qui est humble Qui est puissante Mais qui est douce Qui est généreuse Qui est miséricordieuse Or si c'est vrai Tu peux dire Amen C'est la personne Qui aime Et tu as remarqué Que même quand tu es né de nouveau Que tu es converti Il y a toujours Des gens Dans les films Malgré l'amour de Dieu En toi Que tu détestes C'est qui ? C'est toujours Ceux qui ont le rôle Du méchant Cette chipie Qui vole Qui détruit Les foyers des autres Qui va C'est les snipers Les tirés Embusqué Dans les films Des fois tu as envie De rentrer dans le film Pour dire Je vais lui faire la peau Comme ça le film s'arrête Mais là tu as fait du mal Au genre Et tu détestes Les méchants Dans les films Pourquoi ? Parce que ça révèle Qu'en fait Même si tu ne l'es pas Aujourd'hui Parce que la vie A endommager En réalité Au plus profond De toi Il y a le désir D'être De refléter Le caractère De cette personne Si c'est vrai Dis-moi Amen Ça c'est la réalité Et tu vois Ça révèle Ce qui au plus profond De toi Est ton aspiration Parce que la vérité C'est que Personne A sa naissance Ne dit Je veux devenir méchant Rempli de haine De jalousie De coups bas D'orgueil Non Non Personne n'a envie De devenir comme ça Lorsque quelqu'un Est devenu comme ça C'est parce que La société La chair Le monde Le diable L'ont bombardé La vie ne l'a pas épargné Alors la personne Mets des systèmes D'autodéfense Je deviendrai indépendant Insoumis Rebelle Colère Jalouse Parce qu'on m'a fait du mal Ça veut dire que Les gens Ne choisissent pas ça A la naissance Les gens deviennent ainsi Parce que l'éducation La transmission des valeurs N'a pas réussi A faire asseoir L'éducation n'a pas réussi A faire asseoir en eux Les valeurs de l'amour Du pardon De la compassion De la solidarité L'éducation n'a pas réussi Pourquoi l'éducation n'a pas réussi Parce que la plupart des gens Sont contrôlés Par des forces invisibles Qui font de Des gens Prisonniers Mais qui n'ont jamais En réalité Au plus profond d'eux-mêmes Désiré être Là où ils sont aujourd'hui C'est pour ça que le démoniaque Le gadara criait Il criait Il passait sans temps Dans les sépulques Contre les cieux Meurtris Il criait Mais personne ne passait par là Pourquoi il criait ? Il criait à Dieu Enchaîné Mais il criait Il criait Pourquoi ? Il criait à Dieu Il demandait du secours Les gens M'a dit le Saint-Esprit Que la société voit Ils sont méchants Ils ont un sain caractère La société les voit Comme étant des coupables Des fautifs Des meurtriers Jésus les voit Comme étant des victimes D'une guerre spirituelle Ou une force Les a pris en otage Et en train de les contrôler Non ça c'est pas pour aujourd'hui C'est pas pour aujourd'hui Mais les gens Sont des victimes Là où nous les considérons coupables Nous tous c'est vrai Jésus les voit Comme des victimes On désirait Aspirait Soupirait Gémis Après la manifestation Après La manifestation Du même caractère Que le caractère De ce super héros De ce héros Qu'on voit dans le film Aspirait A manifester Ce genre de bonté Ce genre d'humilité Ce genre d'amour Ce genre de douceur Ce genre de courage Ce genre de foi Ce genre de ténacité Ce genre d'endurance Ce genre de persévérance Ce genre de patience Que tu aimes Dans les films Révèle Qu'en réalité Chaque être humain Aspire A manifester La nature De Christ Le fruit De l'esprit Le caractère De Dieu L'image De Dieu Mais lorsque L'image De Dieu Est visible A travers une personne La gloire de Dieu Est visible Dans son caractère Acclame 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 Tous les hommes Aspirent Quelle que soit Leur religion A manifester C'est ça qu'ils cherchent Ils n'y arrivent pas Mais c'est ça qu'ils cherchent Si tu me suis dit Amen Tout le monde Aspire A déployer Ses capacités Les hommes réalisent Qu'ils ont un potentiel Les hommes cherchent A exprimer Leur différence Leur singularité Leur inicité Personne n'a envie D'être un clone Des autres Même s'il aime les autres Mais en fait Au plus profond de lui C'est parce qu'il n'a pas réussi A être ce qu'il devait être A manifester Qu'il est à l'intérieur Pourquoi m'a dit Le Saint-Esprit Crois-tu que les stages De développement personnel Ont autant exposés Dans tous les pays du monde Tout le monde fait des stages De développement Tout le monde aspire A être Et enfin faire Ce qui correspond A ce que je sens Qu'il y a en dedans de moi Mais est-ce que tu sais Que la personne Qui manifeste Qui comme l'oiseau Trouve son unicité Que Dieu a téléchargé en elle Avant la fondation du monde Et qu'il l'exprime Dans son époque Pas pour aujourd'hui Mais est-ce que tu sais Que cette personne Est en train Si c'est ce que Dieu Avait prévu de faire A travers elle Et qu'elle fait Parce que les professeurs Les médecins Les parents ont prévu Non Ce que Dieu a prévu Comme Joseph Dans son couloir De premier ministre Est-ce que tu sais Que c'est la manifestation De la gloire de Dieu Dans la destinée Dans l'or Oh si tu me suis dit Seulement Amen Tous les hommes M'a dit le Saint-Esprit Tous les hommes Désirent Cette atmosphère intérieure Cette sensation intérieure Sensation forte Et sublime Extraordinaire De paix Qui surpasse Toute intelligence De joie Indescriptible Et pleine de gloire Tout le monde Aspire A cette sensation Où on peut atteindre Tout le monde aspire A atteindre Cette dimension Où on est En permanence Ivre Où on est insouciant Où on ne se soucie de rien On ne s'inquiète de rien On marche dans la paix Les hommes aspirent A cette dimension De quiétude De plénitude Dans le monde Ils ont inventé le mot Zénitude Mais non Ce n'est pas zénitude C'est plénitude Parce que la zénitude On ne sait pas Qui te remplit La plénitude C'est le Saint-Esprit Les hommes aspirent Sauf que le monde Va rechercher Cette plénitude Cette quiétude Il va la rechercher Dans l'alcool Dans le spiritisme Dans les boîtes de nuit Dans la drogue Dans le cannabis Dans la cigarette Mais en réalité Il m'a dit Ce qu'ils te disent Ces gens là C'est qu'ils essaient Juste d'atteindre Une dimension De quiétude parfaite En réalité Ce qu'ils désirent C'est ma présence Manifeste Qui s'assied En fait Il cherche La chéguina La présence De Dieu Qui bannit L'angoisse La stresse Le peur Quand la gloire Est là Le reste Dégage Tous les hommes aspirent Tous les hommes désirent Tous les hommes soupirent Mais Ils n'y arrivent pas Les hommes n'y arrivent pas Ils ont beau essayer Ils n'y arrivent pas Pourquoi Parce que le monde N'a pas compris Le monde ne sait pas Que Pour que tu brilles De nouveau Pour que l'étoile Soit resplendissante Éclatante Lumineuse Rayonnante Il faut d'abord Que ta lumière Arrive Paraisse Elle atterrisse Tu ne peux pas briller Madame l'étoile Si la lumière Ne viens pas T'allumer Voilà pour Oh Il faut que la lumière Débarque d'abord Dans ta vie Et t'allume Voilà pourquoi Ma Bible dit que Christ en nous Est l'espérance De la gloire Ça veut dire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Toute étoile que tu es Qui en a assez d'être éteinte De pallir Si tu veux être réactivé Il faut que tu viennes Il faut que tu viennes à Christ Christ est celui Qui réallume Qui réactive La dimension De ta vie Oh 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 Il faut qu'il se lève Dans ta vie Il faut qu'il se lève Attends Il faut qu'il se lève Mais quand il va se lever Et qu'il va cheminer avec toi À un moment donné Sa gloire Va apparaître Mais il faut déjà qu'il se lève Voilà pourquoi Il m'a demandé de te dire ce matin Toi qui ne le connais pas Toi qui ne l'a pas encore reçu Toi qui va à l'église Tu es un religieux Mais qui n'a pas fait de Jésus Le maître Le Seigneur Et le sauveur De ta vie Tu ne peux pas Retrouver l'éclat Sans d'abord Revenir A lui Voilà pourquoi je te lance Le défi Maintenant Donne-moi le micro Lève-toi Lève-toi Non, non, non Pas tout le monde Toi d'abord Qui veut accepter ce Jésus Qui veut que la lumière Retrouve son éclat Sa clarté Sa splendeur Qui dit non Je ne veux pas me laisser Étouffer Par les ténèbres Qui recouvrent la terre Et l'obscurité Qui envoile Qui enveloppe les peuples Seigneur je t'en prie Je veux revenir à toi Je veux que tu rallumes La lumière Est-ce qu'il y a une personne Qui veut Qui dit ce matin à Jésus Rallume La lumière Lève-toi Lève-toi Vite, vite, vite Le temps est avancé Tu n'as pas encore reçu Jésus Tu vas à l'église Tu pries peut-être Mais tu sais que tu n'as pas fait de lui Ton Seigneur et ton Seigneur Tiens-toi debout vite Tiens-toi debout vite Nous allons prier pour toi Aujourd'hui c'est un jour de salut Aujourd'hui c'est un jour Où la gloire de Dieu Se lève de nouveau Ta lumière est venue Ta lumière est venue Ta lumière est venue Levez-vous Levez-vous dans sa présence Levez la main Vous êtes nombreux Je sais que je ne fais plus que ça N'est pas en flou Regarde ni à gauche Ni à droite Tu lèves la main Tu lèves la main Tu dis moi je veux Que ma lumière brille de nouveau Il y a une notion extraordinaire Ce matin dans ce lieu Il y a une notion extraordinaire Les capabros satamama Bien les capabros satamama Alors vous allez venir devant Vous allez venir devant Prenez vos affaires Venez devant Venez devant Venez devant Jésus a dit c'est un appel Venez devant Venez devant Il va rallumer Il va rallumer Hé 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 Les capabros satamama Les capabros satamama Sur internet Clique sur le bouton Je suis le point De connaître De réveiller La gloire de Dieu Les capabros satamama Les capabros satamama N'arrête pas d'acclamer Il y a une atmosphère de gloire Il y a une atmosphère de gloire Il y a une atmosphère de gloire On acclave On acclave On acclave On acclave Pour nous bien aimer La lumière Et sur le point d'être Réactivé Les capabros satamama Les capabros satamama Les capabros satamama Il y a une atmosphère de gloire La gloire La gloire La gloire Je l'ai emplé Je l'ai emplé Je l'ai emplé Oh, je l'ai emplé Je l'ai emplé Je l'ai emplé Je l'ai emplé Famille, il n'y a pas que ça Ne se tient sur internet Maintenant, église Il y en a qui sont restés dans les rochers Mais qui savent que leur vie Est un désordre Tu n'es pas venu devant Mais qui savent que ta vie Ne ressemble à rien Le péché Fait fuir la gloire Et tu sais que cette gloire Tu ne l'envois pas encore Dans les différents domaines de ta vie Nous allons y lever les mains Tous ensemble à l'église Vous allez répéter avec moi ces paroles Seigneur Jésus Je te demande pardon Pour ma misère Mon péché Mon éloignement Ma séparation Aujourd'hui Devant Dieu Devant les anges Devant les hommes Je te supplie Viens dans ma vie Sois mon Seigneur Sois mon Sauveur Rallume La lumière Qui avait été éteinte Par le péché Rallume La lumière Et que l'étoile Brille Sois rayonnante Incincelente Dans ma vie Dans mon époque Seigneur Jésus Apparaît 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 Merci De ce que tu entends De ce que tu réponds Et de ce que je déclare Que ma vie Ne sera plus jamais la même Parce que sur moi La gloire Du Seigneur Se lève Au nom de Jésus Amen Apparaît La prière Ce que vous venez de faire Est une prière Extraordinairement puissante Dans les semaines à venir Vous allez voir Ce que le Saint-Esprit va faire Et dès lors Nous voulons Prendre vos coordonnées Et Et rester en contact Avec vous Je vais vous demander S'il vous plaît De bien vouloir suivre Un conseiller à l'intégration On va juste prendre vos coordonnées On va vous appeler Dès cette semaine Et nous allons vous emmener Dans un programme De transformation De révolution spirituelle Est-ce que vous pouvez Acclamer le Seigneur S'il vous plaît Suivez On va juste Cinq minutes Cinq minutes seulement Cinq minutes Vous êtes bienvenus Bienvenue Est-ce qu'on peut acclamer Mon frère Tape-moi là Tape-moi là Seigneur 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 Prima 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 Seigneur Prima 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 Prima